Les populations de Toffo, d'Alada et de Zé ont également reçu la visite du chef de l'État, Patrice Hôtelon, dans le cadre de cette tournée de réédition de comptes aux populations entamées depuis le 12 novembre dernier. Dans chacune des communes, champs de louanges, panégyriques et acclamations étaient le menu de l'accueil réservé à l'actuel locataire de la marina. Les maires portant la voix de leurs populations respectives ont rappelé les réalisations dont leurs villes ont bénéficié sous la rupture. C'est Alada et Togudo Sekou, la construction de la cité administrative, du centre de formation pour l'administration locale et des logements sociaux. Comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. Sept grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Toffo, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Un climat de paix, de sécurité et de bonne gouvernance, ayant comme heureuse pressative de renaissance de la filière de palmiers à une qui a connu depuis plus de 20 ans une crise majeure. Au tour du chef de l'état de remercier et d'exhorter l'ensemble des populations à rester en phase avec les idéaux du gouvernement afin d'être le garant des biens dont dispose le Bénin. Vous savez combien je porte Alada dans ma raison. Je suis désormais ici à Alada, sur le plateau d'Alada, qui symbolise désormais pour le Bénin entier notre éveil économique. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Au thème du passage du président de la République dans ces trois grandes communes du Bénin, les populations sont désormais rassurées de l'attachement du chef de l'État de les voir dans de bonnes conditions pour un Bénin plus que jamais révélé. Sous-titrage Société Radio-Canada